Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je reviens avec une collection de papiers de Lorelei Design. Et oui, encore, vous allez me dire. J'ai tellement apprécié travailler avec Follow Your Dreams que je me suis dit que j'allais aussi travailler quelques photos. Justement, puisque je me suis rendue à Péridiza, donc ça tombait bien, je n'avais pas envie de tomber dans le cliché des photos parcs animaliers. Bon, ça, j'en ferai aussi quelques-unes forcément, puisque j'ai du papier pour. Mais ici, quand j'ai vu ce papier, je me dis, ben oui, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Et donc, c'est la collection Prendre l'air. Et donc, c'est une création de Lorelei. Et c'est sur une idée de Christelle Ehrings. Donc, Christelle Ehrings, en fait, c'est Scrapistelle. Donc, il suffit de taper Scrapistelle sur Internet et vous verrez tout ce qu'elle fait. Elle fait de magnifiques albums, de magnifiques choses, vous verrez. Et en plus, elle est adorable. Bisous, Christelle. Donc, voilà, ici, nous allons travailler donc sur ce kit. Vous avez remarqué, je n'ai encore rien installé autour. Je ne sais pas encore comment je vais me lancer dans la page. Je voulais d'abord simplement vous présenter le kit dans son ensemble. Donc, comme ça, vous avez une idée des pages que je mettrai, donc, évidemment... Là, je les tourne assez rapidement pour que vous puissiez voir. Elles sont magnifiques. Ça change un peu de l'ordinaire et du déjà-vu de certaines collections. Donc, c'est ce qui est bien. Donc, voilà, vous avez vraiment un peu de tout, des petits papillons comme j'aime. En fait, j'aime les papillons, mais je ne les utilise pas assez. Bon, je ne vais pas raconter ma life non plus. Donc, voilà, ici. Là, vous avez des cartes plutôt Project Life pour celles qui ont envie d'ajouter ça dans leurs albums Project Life. Donc, ça, c'est pas mal aussi. Donc, vous pouvez acheter, bah, uniquement, c'est la page numéro... C'est la P-A-I-R 05. Voilà, comme ça. Si vous voulez celles avec les petites cartes que je trouve adorables. Et alors, vous avez une carte, une page plus de découpe. Ou donc, bah, vous avez des mots, ensemble, nature, prendre l'air. Et ici, cette page que j'adore, j'adore le petit chat. Je le trouve vraiment adorable. Donc, lui, il va certainement me servir aussi. Donc, voilà. Ça, c'était pour vous montrer juste les pages. Et alors, bah, les cartes stock. Donc, j'ai pris un craft, j'ai pris un jaune, enfin jaune, un blanc un peu ivoire. J'ai pris un gris clair, un vert, qu'on ne rencontre pas tous les jours. Mais bon, voilà. Il y a assez bien de verre, de verdure sur le kit. Et je trouvais que ça pouvait se marier magnifiquement bien avec le kit. Donc, un vert et un bleu que l'on rencontre aussi. Donc, voilà. On n'est pas encore tout à fait en hiver. Même si le changement d'heure est là. D'ailleurs, ça fait du bien. Ben, nous pouvons quand même travailler certaines pages ou certaines photos, d'anciennes photos qui ont été prises plus en été ou l'été indien, comme on dit. Plus été indien. Ou on a quand même notre grosse doudoune. Mais il fait chaud. On ne sait pas si on la garde. On ne sait pas si on ne la garde pas. Donc, voilà. On va travailler ceci. Donc, maintenant, je vous ai présenté brièvement ce kit que j'adore. Maintenant, je vais voir s'il va me plaire tout autant lors du travail. Mais avant tout ça, je vais bien entendu faire ma petite sélection de produits que je veux utiliser. Je ne vais pas vous ennuyer et rallonger la vidéo encore avec ça. Donc, je vais sélectionner mes produits, les installer, vous les présenter. Et puis après, nous commencerons notre page. Donc, je vous dis à tout de suite, dès que j'aurai préparé le tout. Et on se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. Alors, me revoici avec tout ce que j'ai choisi. Mais que je ne mettrai pas forcément sur ma page. J'ai oublié aussi de vous dire qu'avec la collection Prendre l'air, j'avais reçu ce petit, cette planche de tampon-là. Bon, là, je sais que vous ne voyez pas grand-chose. On va faire comme ça pour que vous puissiez, si j'y arrive, voir un peu mieux, donc, les tampons. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai reçu, donc, de Lorelai avec la collection Prendre l'air. Donc, voilà, on va essayer de les utiliser aujourd'hui sur notre page. J'ai pris la plateforme. Comme ça, en même temps, je vous montre son fonctionnement. Bien que, normalement, vous, vous avez dû voir la vidéo sur le fonctionnement de la plateforme. Mais bon, comme mes vidéos sont longues, je sais, je sais. Mais bon, voilà, il faut une explication correcte pour les personnes qui n'ont pas forcément accès à toutes les informations. Alors, j'ai choisi aussi les couleurs qui me semblent correspondre parfaitement au kit. Quelques tampons. Des petites fleurs blanches, comme ça, nous pourrons les teinter. Des pochoirs. Ah, ben, ben, voilà. Donc, j'ai tout. Ben, je vous propose de commencer. Et nous allons commencer par, ben, notre fond de page, logiquement. Donc, on va faire de la place. On va mettre nos tampons, là, sur le côté. Les tampons clear avec la plateforme. Mes petites fleurs. On met des coupes. Alors, ça nous aurons besoin à la fin. Alors, donc, mon fameux papier noir pour mater ma photo. Et alors, que vais-je choisir comme fond ? En fait, j'hésite entre le gris ou celui-ci. Je vais déjà mettre ceux-là. Mettre, plutôt, ceux-là de côté. J'en perds ma mousse 3D. Alors, ici, je vais prendre le gris. Et là, nous reviendrons, donc, sur nos pages imprimées tout de suite. Nous allons, d'abord, coller notre page. Comme ça, ça, c'est fait. Bon, vu que c'est une impression selfie, c'est correct. C'est bien du 10-15. Et voilà, déjà, une chose de faite. On la met sur le côté. On prend notre page de fond. Et nous allons, bien entendu, jouer aussi avec nos petites gouttes. Mais avant ça, nous allons... J'ai envie, donc, d'utiliser le tampon, ici, de chez Carabelle. Le SA-60-210. Bon, je vais prendre celui-ci. Que je vais tamponner, donc, ici, tout le long. Mais pas forcément à la même distance. Vous commencez à connaître un peu mon univers et mes pages. Donc, j'utilise, je vous rappelle, la partie texturée de mon papier. Pour que ça ait un rendu tout à fait... Je ne vais pas dire relief. Mais bon, se rapprochant du relief. Enfin, que ça ait un rendu un peu plus... Un peu plus... Oui, relief. Plutôt que plat. Si j'avais utilisé le verso de ma page. Puisque là, elle est plate. Le tampon, certes, aurait été super bien tamponné. Mais aurait été d'une platitude que je n'aime pas trop. Vous commencez aussi à me connaître. Maintenant, j'aime bien aussi tamponner sur du plat. Je vous rassure. Il faut aussi ce côté-là pour avoir de beaux tamponnages sur sa feuille. Donc, nous avons fait ce côté-là comme ça. Et je vois bien, peut-être de l'autre côté, utiliser un tampon Scrap Plaisir que j'aime assez. Donc, voilà. C'est celui-ci. Hop. Donc, c'est le LTM-380. Donc, même chose, si vous avez une démonstratrice ou une animatrice, contactez-la si vous aimez le tampon et que vous avez envie de le commander. Si vous n'avez personne et que vous souhaitez le commander, je vous invite à écrire à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Donc, j'utilise ce petit tampon-là. C'est parti. Alors, maintenant, nous allons poser nos petites gouttes, quitte à ce qu'on ne les voit plus par après et qu'on en rajoute d'autres. Ça, ça n'est pas important. Mais, au moins, on aura, je vais dire, sali, entre guillemets, notre page tout en ne salissant pas forcément nos beaux papiers, bien qu'il y ait des petites gouttes. Donc, voilà, c'est un petit rappel que je veux faire du papier sur le fond. Alors, vous prenez votre tapis mix média. Vous écartez tout ce qui est susceptible d'être éclaboussé et de ne pas pouvoir être nettoyé et d'être sali. Alors, les feuilles ici sont éclaboussées avec un peu de blanc. Et, ben, du gris et gris noir, comme ça. Donc, on va respecter ces couleurs-là. Alors, ben, pour le blanc, j'ai pris, je ne crois pas que ça existe encore chez Scrap Plaisir, mais c'est nuit blanche. Donc, c'était des sprays chez Scrap Plaisir, mais je ne crois pas que ça existe encore. Enfin, bon, voilà. Demandez au cas où. Donc, ceci. Alors, la Distress Oxide pour le côté noir, parce que comme elle est riche en pigments, ben, on aura bien du noir. Et, alors, je vais prendre la mousse. Donc, la mousse ici, nouveau. Donc, qui est la mousse Black Age. Voilà. Donc, je vous la montre. C'est celle-ci. Donc, évidemment, ce qui est logique, quand on humidifie du noir, ben, ça devient gris, logique. Donc, on verra un petit peu ce que la mousse ici va donner. Et si ce n'est pas assez noir, on viendra déposer, donc, quelques gouttes de Distress Oxide. Et puis, alors, ben, on rajoutera quelques gouttes de Nuit Blanche. Donc, je vais prendre mon petit pinceau éventail. Donc, mon pinceau éventail, donc, il devient d'une couleur, évidemment, un peu, qui est loin d'être blanche, maintenant. Et, alors, un petit pinceau, ben, en fait, que vous trouvez dans toutes les... Ce sont les pinceaux qui font partie des petits kits pour enfants. N'allez pas acheter des pinceaux super chers pour venir juste faire des petites gouttes sur vos papiers. Ça ne sert à rien. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout. Oui. On va commencer par... Pas par la couleur la plus claire. Je sais bien qu'on dit... On commence toujours par la couleur la plus claire, qui est ici, évidemment, le blanc. Mais là, on va le mettre de côté. On va commencer par la couleur, donc... Enfin, par la pâte. Ici. Nouveau. Je vais mettre un petit peu d'eau, ici, sur le tapis. J'humidifie mon éventail. Et je viens encore en rajouter. Et puis, donc, ben, voilà. Vous connaissez la technique. On vient éclabousser notre feuille. Voilà. Ça me semble bien. Et, regardez. Donc, ben, voilà. C'est vrai qu'elle devient... Elle devient un petit peu gris. Gris, gris, gris foncé. Donc, on rajoutera un tout petit peu d'oxyde pour obtenir, donc, le noir. Par contre, ce que je vais faire pour ne pas salir... Toutes mes pages. Voilà. On attend un petit peu que ça sèche. Je vais rincer mon petit pinceau. Voilà. Alors, ça, je range. Alors, j'hésitais. Je me dis que je vais quand même rajouter un peu plus de noir. Donc, je pars comme ça. J'humidifie de haut pour avoir de fines gouttelettes. Nous, vous allez avoir de gros pâtés. Et légèrement, ma feuille comme ça. Et en bas, pareil. Voilà. Bon, ben là, ici, il n'y a pas de matière, donc, il n'y a que de l'eau. Là, il y a de la matière. Là aussi. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est vraiment avoir... Il y a encore un peu d'eau sur le pinceau, mais je ne sais pas si ça ira. Voilà. Voilà. je crois que je vais laisser ça comme ça donc bon évidemment de plus près on voit pas forcément toutes les gouttes à la caméra mais vous verrez ça correctement en photo voilà ça on a fini avec le noir maintenant on va faire la même chose avec le blanc et avec le blanc on va utiliser donc le petit tampon le petit temple le petit le petit pinceau que vous retrouvez un peu partout dans les petites boîtes pour enfants dans les petites boîtes de couleurs voilà maintenant c'est vrai que j'ai pas ça des plus pures là je vais l'avoir pur ça sera mieux ce que le carton a tendance à boire bas la couleur forcément tomba ça grisaille un voilà je vais m'arrêter là ça sert à rien on doit en mettre des tonnes de toute façon on va recouvrir de papier donc on verra plus tout notre travail de d'offres je sais pas si vous voyez voilà c'est bien d'avoir des masses un peu plus compactes des masses un peu plus un peu plus dispersé donc comme ça voilà il y a un peu de tout on enlève le tapis mix media donc maintenant ici pendant que ça sèche maintenant ce qu'on peut faire c'est à certains endroits parce que donc vous voyez donc niveau blanc il grisaille légèrement parce que ben il est pompé par le le papier bon ben j'allais pas mettre évidemment du geste sur ma feuille sinon balle à l'aide blanche enfin ou alors bon ben j'allais devoir tout y était pour avoir cette couleur là enfin bon on va passer là dessus donc pour je dire avoir vraiment du blanc 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 on peut utiliser un marqueur gel blanc que je vous montrerai après ou alors une autre technique mais tout ça oui je vous montrerai après on rajoutera simplement ben voilà avec les petites perles ça ce sera bien blanc donc il ya ça et le marqueur gel où on pourra refaire avec donc les cristal drops ben on aura des demi perles et avec l'encre gel on aura des petites tâches blanches par ci par là essayer donc de repasser sur certaines tâches que que l'on verra puisqu'on va plus voir toi donc puisqu'on va recouvrir bon je reprends mon papier et ici nous allons maintenant choisir ce que nous allons utiliser par rapport à la photo que j'ai tellement bien protégé je trouve plus la voilà donc voilà on n'a pas fait du vélo ça non mais ça ça j'aime beaucoup alors ça aussi bon cette page si je la garde oui spécialement pour pour une autre page vous verrez alors ici on a les cartes project life évidemment rien n'empêche d'en utilisé certaines ça on verra donc là j'en ai deux et donc on va choisir des petits bouts peut-être pas ça mais ceci aussi on voit ces trois pages là je vais enlever déjà enlever ça le temps que ça sèche là quoi que c'est presque sec mais bon voilà je vais enlever le bas des pages on 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 sur la photo moi je la vois bien sur cette page sur la photo en fait j'ai coupé un morceau voilà là c'est doux ici bas il reste le reste j'aime bien ça et ça comme ça à 22 attendez je vais voir pour couper comme donc à 18 sur 22 comme ça voilà on a quelque chose 18 sur 22 évidemment ça prend déjà pas mal de place sur notre feuille rien n'empêche de venir plus par là ça on va voir tout de suite je vais couper une bande de 5 cm sur nous encore j'attends joie est ici ici je vais couper oui et on attend aussi il y a des morceaux qui vont venir en haut en bas on va récupérer évidemment certains morceaux on 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 ici si j'enlève là là je vais enlever trois centimètres et si j'enlève je vais enlever deux ennemis celui là comme ça c'est fait voilà et alors sur celui-ci je vais enlever quatre ennemis voilà voilà et la photo donc plus vers le haut point d'accroche ici et alors donc nous allons garnir un petit peu partout évidemment nous allons distresser les bords des papiers comme j'ai l'habitude de faire et on va voir donc ce qu'on va rajouter en plus il faut pas non plus que ça fasse trop trop surcharge donc ça je n'ai plus besoin alors je prends un peu je prends d'abord mes tampons je vais mettre mes tampons bois de ce côté-ci pour voir celui-là on l'a utilisé alors mes pochoirs on va voir aussi parce que j'ai mis des tampons il y'a ça alors c'est vrai que se ressourcer c'est pas mal balade nature randonnée ce tampon-ci n'est pas mal on va pouvoir l'utiliser et alors oui bon j'ai mon petit tampon mes petits tampons gribouillis peuvent aussi servir vous savez que je suis fan de gribouillis pour le moment alors donc allons nous mettre un peu de de 3d avec un peu de pochoir peut-être ici à ce niveau-ci maintenant ici petite image du bonheur collection privée de souvenirs précieux je vais sortir celui-là va bien là donc c'est un 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 stencil donc un pochoir de florilège design et voilà la référence ils seront bientôt ajoutés en magasin mais bon j'ai un souci avec la boutique en ligne donc ça se peut que ça ne soit pas tout de suite réglé je vais je vais venir avec soit plus par là on va toujours positionner ça comme ça comme ça donc c'est de là on verra alors la planche de le relais design c'est vrai que se ressourcer balade randonnée et nature sont intéressants sont intéressants comme petits mots que nous pourrions utiliser ça oui je vais voir où je pourrais utiliser ça j'installe on verra on changera éventuellement une si belle journée ou alors je préfère plus ce côté ci si belle journée comme ça et alors en fait ici donc dans le combo die and clear vous avez donc le mot moment que vous pouvez découper avec une machine de découpe et puis le mot le tampon donc clear que vous pouvez venir retamponner sur votre découpe et je trouve ça assez génial et donc ça peut ça peut bien donner ici d'ailleurs je vais je vais l'utiliser pour le faire donc la référence est ici donc c'est le combo clear die moment et je vais le coup et donc dans du papier noir ou peut-être un petit bout de gris un petit bout un petit bout je vais prendre un petit bout ici qui pourrait donc voilà sur ma page comme ça je ne reviens pas avec du noir donc ça c'est à couper puis on tamponnera là on va voir bon où tombe le mot pour venir installer notre notre petit texte et alors ici il y a aussi des moments enfin des petits mots en toute simplicité en famille à vivre pleinement bon donc tout ça c'est vrai qu'on a on a vraiment de quoi faire au niveau des tampons donc on aura de quoi garnir donc je vais ben directement aller découper ça comme ça ce sera fait et je pourrais placer mon mot et voir où je vais venir avec ma pâte 3D pour pour le petit texte ici et donc je reviens tout de suite le revoici donc vous avez s'il veut bien venir le mot enfin le dice la découpe et nous allons prendre le mot le mot le bon sens voilà comme ça ça m'a l'air parfait c'est bien comme ça donc je vais utiliser toujours ma versafine onyx black et je le tamponne sur ma découpe voilà pas mal pas mal hein il faut que je rachète du produit à mettre sur la liste des choses à faire d'ailleurs donc on le range ça je préfère fermer pour ne pas faire de bêtises donc vous voyez j'ai j'ai ceci donc il peut venir comme ça et alors c'est dommage que ça ne rentre pas juste entre le le m et le s on va jouer comme ça voilà bon je vais le placer comme ça je vais oh utiliser c'est 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 Sous-titrage ST' 501 ... En attendant, ce que je vais faire, c'est mettre en mode rapide et distresser les bords et les coller. Coller les pages. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 comme ça avant de coller on va voir alors j'avais deux petites découpes en jours heureux en images j'ai peut-être le positionneur de tampon justement pour voir si à ce niveau-ci il rentrerait et on va coller moment avec la colle et alors oui c'est vrai je vais regarder ici les petits mots que je pourrais éventuellement moi je pourrais peut-être mettre se ressourcer ici voilà encore on va utiliser le positionneur de tampon pour voir s'il ya juste la place mais d'abord je vais coller moment comme ça il aura le temps de sécher ici j'ai bien nettoyé mon temps bon je vais le sécher et on va voir moi je dépasse un peu bon ça va c'est pas dérangeant on va mettre je rajoute de des petites magnète pour que ça tienne donc je rabaisse comme ça le tampon tient là sur le dessus de la plateforme j'encre et je reviens sur ma feuille qui elle est pourvu justement d'un temps d'un d'un mousse donc normalement à ça n'a pas réussi ici on retamponne et voilà c'est beaucoup mieux comme ça c'est vrai que c'est dommage que les deux s sois soit sur l'autre papier ben bon bon a priori c'est pas trop dérangeant maintenant le mot balade pourrait venir lui ici ici et on vient le tampon vous voyez il est pas bien tamponné ben c'est pas grave on remet de l'encre et on revient tamponner notre mot c'est vraiment un outil magique ben vous voyez voilà la troisième fois j'ai de nouveau raté le début donc le b voilà cette fois ci c'est mieux ça qui est génial parce que ben grâce à cet outil là vous pouvez revenir autant de fois que vous voulez retamponner vous serez toujours au même endroit puisque ben c'est fixé par des aimants et votre page ne bouge pas voilà alors qu'allons nous rajouter de supplémentaire oh du coup il y a mon moment qui est descendu sur mon p évidemment bon on va le refaire c'est pas grave je préfère ça que d'autre d'autres d'autres petites choses qui ne vont pas donc je vais recouper mon mon moment ça en fait j'aurais dû le coller en dernier lieu et justement pas pas venir avec la la plaque puisque ça a fait bouger puisque la colle n'étant pas sèche ben ça a fait bouger le mot ben donc comme le 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 petit la petite barre de moment étant juste au dessus du p ben ça l'a fait glisser sur le p bon ben voilà ça arrive c'est pas trop grave on va reprendre un morceau de feuilles et nous allons couper notre mot donc voilà je reviens me revoici avec mon moment bon voilà on va le tamponner tout de suite on va le faire on va le faire et on va le faire et on va le faire on va le faire Nous n'allons plus refaire, recommettre la même bêtise et nous allons tamponner nos autres petits mots. Je vais mettre mon petit gribouillis ici. La fan de gribouillis ici. Oui, non, je n'ai plus besoin de ça. Je vais y arriver. Je n'ai plus l'habitude. Je vais redescendre mais oui, là je suis forcément. Si je suis sur les bords, ça ne va pas non plus. C'est juste pour pas que ça bouge. Je le repositionne comme je souhaite qu'il soit. J'y mets de l'encre et je referme ma plaque. Là, c'est parti. Alors, j'aimerais bien en utiliser un plus petit ici. Voilà. Oh, c'est dommage. C'est juste sur une goutte blanche. Enfin bon, c'est pas trop grave. Donc, niveau gribouillis, on va laisser comme ça. Donc, voilà. C'est vrai que ce niveau-ci est bien garni. Maintenant, est-ce utile ? Ah oui, c'est vrai que ça, ça va venir ici. Je ne le colle pas encore tout de suite. Je me demande si c'est utile de venir rajouter des petites fleurs. En plus, j'en ai plus des toutes petites. Peut-être comme ça. Juste comme ça. Voilà. Ouais. Peut-être juste ça. Et alors, voir éventuellement... C'est vrai que le mot nature. Bah là, j'ai mis. Se ressourcer. Nature, j'aimerais bien qu'il vienne ici. Je vais voir comment c'est possible avec la plaque. Donc, ici. Il faut évidemment penser à mettre tout à l'envers. Voilà. Nature. Donc, ce que je vais faire, c'est regarder ma page à l'endroit. Donc, mettre le mot nature ici. Je referme. Je tamponne. Et... Voilà. Là, c'est bien. Peut-être changer de lingette. Donc, balade, se ressourcer. Nature. Ici, qu'avons-nous encore? C'est vrai que moment en famille est pas mal aussi. En mai. Là, j'aurai mes fleurs. N'oublions pas. Mes fleurs. Mon moment. Mes fleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça? Il faut pas non plus que ça fasse trop. Ouais. Si je le centre par rapport au texte. Ouais. Ça pourrait le faire. On va mettre les fleurs. On va mettre les petits. Là, vous voyez que ce n'est pas tamponné, bon, on retamponne. Ce n'est pas encore tout à fait de ce côté-là, ce qui a craqué, c'est parce que j'avais un aimant qui était juste sur le côté, c'est ça à mon avis qui empêchait le tampon d'être tamponné correctement, donc voilà, donc il me semble que là, c'est suffisant, on ne va plus rien rajouter, on va coller notre moment. Donc, ça, hop, 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 vous pliez, vous rangez. Alors, mes petites fleurs, je les repositionne pour voir un petit peu ce que ça donne, donc par rapport à mon mot, donc j'ai collé mon mot, donc j'ai rangé ma colle. Donc, je vais faire un petit peu ce que ça donne, donc j'ai rangé mon mot, donc j'ai voilà et donc je le place j'essaye de plus trop et bouger pour ne plus que que tout redescende j'avais le moment voilà je vais rajouter les fleurs à ce niveau aussi voilà et puis on rajoutera des gloude alors donc les petites fleurs ici maintenant on va sans doute renforcer quelques gouttes blanches et puis on verra où nous en serons mais oui non arrête avec tes grab des gris bouillet c'est vrai que j'en mettrai partout moi j'ai la folie des gris bouillet pour le moment bon donc tout ça je n'en ai plus besoin pour le moment voilà on va teinter nos fleurs donc on va prendre notre tapis mix média voilà et donc on va utiliser les trois couleurs pour pour les fleurs quoi que là il ya du bleu je vois bien une petite fleur bleue alors oui peut-être bien du bleu ou alors le bleu plus clair oui le bleu plus clair ira mieux donc du vert du bleu on va pas faire une fleur noire ça va pas le faire et à bas du gris donc on va prendre ces trois couleurs là pour les fleurs et alors j'ai j'ai pas ça j'ai pas cette couleur là en pâte c'est dommage parce que c'est juste la couleur du papillon ou du dessus le gris oui et à le gris foncé aussi maintenant peut-être une un petit bleu un petit bleu mais pas pétant un petit bleu comme ceci celui là ou celui là je sais pas on va voir donc je sors déjà mon blanc pour rajouter du blanc donc ouais ça ce sera à voir on va mettre tout ça là donc le blanc pour les petites gouttes et alors donc un 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 je vais vous le montrer quand même à l'endroit un hybride gel blanc tout simplement donc par exemple ben voilà je viens accentuer ici le blanc de certaines tâches tout simplement et au moins bon bah c'est vraiment du blanc et on n'a pas une sorte de gris 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 clair mais on a vraiment du blanc et alors donc par endroit on viendra avec des petites perles de pluie blanche blanche celui-ci aussi hop blanc donc vous voyez c'est vraiment vraiment pratique voilà et ça séchera pendant que nous tenions nos fleurs alors donc du vert qui n'a pas encore été ouverte c'est parti 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 là il ya de la couleur mais c'est plein donc nous allons rajouter comme je l'ai fait lors des feuilles précédentes nous allons utiliser le marqueur faber castel la pointe f pour venir dessiner les petits contours sur les fleurs pour ça on va attendre que ce soit sec que là je risque de ne pas avoir un très beau résultat en attendant je vais mettre un peu de verre ici du gris dans le verre et du foncé dans le gris clair ça évidemment on attend que ça sèche alors ce qu'on peut faire c'est en jambien les petites perles de pluie je vais rajouter ici une petite gris clair une petite verte et une grille foncée donc voilà ça vous laissez bien entendu bien à plat en attendant ça sèche pour obtenir donc ces petites perles vous maintenez bien le flacon droit vous pousser le liquide sort et vous voilà ça dépend la grosseur de la perle que vous voulez si vous voulez une une grande une petite et vous laissez sortir vous allez avoir 1 1 petit filet qui va se former c'est pas grave ce petit filet va rentrer dans la perle et puis vous ne le verrez plus d'ailleurs bas je viens de vous montrer ce que ça donnait et on voit bien que ça ne se voit pas donc ici maintenant on va attendre que ça sèche donc que les petites feuilles sèches pour venir avec notre marqueur noir quoi que ça a l'air d'aller je vais zoomer vers mon travail et évidemment je fais attention à mes perles de pluie pour pas venir les abîmer c'est ce que ça s'est passé c'est ce que ça s'est passé c'est ce que ça s'est passé donc c'est beaucoup mieux comme ceci je rezoom vers la page et je mets tout ça de côté donc ben voilà c'est une page quand même relativement enfin qui va relativement vite je dirais une tâche mais non c'est sur la veste donc ben c'est ici que s'achève donc notre page de l'orale design de la collection prendre l'air et donc je vous rappelle que c'est une création de l'orale design sur une idée de christelle et rinx christelle et rinx qui est donc scrapistelle comme ça vous savez tout voilà c'est ici que je vous laisse je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt au revoir merci merci merci